j'ai pas le temps de me reposer avec ces trucs là ça n'arrête jamais même avec les points de régulier allez on décide d'aller encore une fois aucun non ça compte à partir du top 10 min je crois ah ok du coup on calpuce déjà la finale on fait genre une finale et même si les 30 on se qualifie pas on fait juste quelques points genre on va dans le top 200 on se qualifie ouais bah il y a trop temps se qualifier avec le top 20 d'aujourd'hui qui est encore atteignable parce qu'on le rappelle 11 points et là pour l'instant on se voit à 2 points et il reste encore 3 games là on est sur la game 4 donc ouais en comptant cela il reste encore 3 games les amis allez je pense qu'on a un bon drop là on est bien placé pour le coffre du requin t'es trop gros il y a 2ème moi moi je suis fort normalement il est très très bien placé pour le coffre du requin c'est horrible ce spawn pour ça normalement ah non vraiment j'arrive pile pas je crois il arrive un peu trop bas même ouais il est parti c'est lui qui aura quand même le coffre on a une grosse pot on va peut-être essayer de récupérer du kill là dessus il y en a qui est là là mais ça suffira pas on a directement utilisé toutes nos constructions je mets une grosse allez on espère cette fois que ce spawn va mieux se passer enfin tout à l'heure il s'est bien passé parce qu'on récupère les 2 kills mais on était à 3 km de la zone j'ai pas envie de le laisser nager vers nous mais évidemment ils ont pas la zone parce qu'avoir la zone requin c'est très très rare c'est vraiment une zone qui est complètement au nord est on peut pas se permettre d'avoir la zone là bas quoi ouais je vais mettre un petit peu de shield c'est énorme malheureusement il se fait aggro complètement kill et il se fait éliminer c'est mitro ça moi ah non c'est cashger cashger qu'ils ont requin ils étaient peut-être du requin un bot qui te sert dessus on voit les adversaires qui n'ont pas perdu une seule seconde ils ont vu juste kill qui était tout seul ils ont rush instantanément sans réfléchir ils ont ok pour les kills kzdr qui perd tout son shield là dessus ah c'est euh 63 points de vie pour kzdr qu'est-ce que ça va venir maintenant je pense que le spawn il est mort il y a quelqu'un dans le match il y avait quelqu'un qui était juste à côté à kzdr donc là il est complètement dans le mal il y a 3 à 3 à 4 voire même 4 teams autour de lui c'est important que je pense qu'il est vraiment dur il a spam les choses j'ai pas compris ce qu'il s'est passé s'il en plait c'est 100% c'est eux parce que je ne sais pas si il a dû prendre les recherches il y a l'opposé ah ça pue il y a une construction pour kzdr il est toujours dans le bush il est toujours dans le bush il y a une construction juste à côté de lui pas de pompe mais on a quand même une pm on arrive à mettre potentiellement un bon petit laser ce serait pas mal il est dedans là normalement il est plus dedans mais je peux pas dire frère c'est à dire que c'est un petit peu de bouger on l'entend hein il est toujours dans le bush j'ai l'impression il y a peut-être le pont poteau qui peut peut-être faire la diff regarde quand même maintenant que c'est censé du bush il y a une meca 200 aq j'ai envie de vous dire les verres ne sont pas aux spawns mais on est à l'autre bout de la map j'pensais que les deux c'était en train de chuter on a pas de crapin c'est pour ça que je voulais que tu te focus sur les les autres mecs après je l'avais mis en moins 20 plans c'est pour ça qu'il s'est passé j'pensais pour nos joueurs il y a d'autres il est venu vite ça rend fou ils ont clairement pas hésité la team de caisse gr ils ont clairement pas hésité c'est l'erreur du coup c'est de farmer un petit peu ce qu'on peut on va vite se mettre à 150 points il y a un mur qui arrive pas on espère avec azed airbacloche lui clairement on espère les amis ça va être compliqué parce que le niveau des games est très élevé c'est normalement on a pas le grappin je pense que ouais peut-être que porky n'est qu'à ddr ainsi que même mitro crf et tous les autres on va commencer à se poser des questions sur ce spawn du requin parce que c'est la mitro qui vienne ok c'est un good spawn le grappin et l'ascar meeting ça te met vraiment bien mais si à tous les tournois tout le monde se met normal comme ça le château je pense pas que le spawn soit bien au final donc donc je sais pas vraiment il y a des chances qu'il soit déjà joué mais normalement c'est spawn de château et il se barre vers la plage ici le tournoi est pas encore fini le top 20 après la 3ème game est à 11 points il est bon vu ça peut toujours passer je pense pas qu'il t'ai vu ça a pas été fait ça a pas été fait Yankov alors est-ce qu'il y a l'air d'avoir un petit peu de stuff dans le château faut que tu te dépêches c'est bien de trouver une grosse plot et d'améliorer un petit peu son stuff et comme il est dit on peut pas rester là éternellement parce que potentiellement ça peut être la rotate d'être l'une de toutes ces teams là qui sont pas loin je vois rien on va check à gauche je crois toujours pas de shield pour KZR pas de soin non plus on rappelle la zone qui est pas à côté en haut tout en haut ah mais le tournoi est pas fini encore les amis il reste encore 3 games à jouer donc l'autre côté l'opposé tout est maintenant en haut là juste en face derrière ce mur de briques en haut en haut je pense le top 20 les amis ce sera 15-20 points pas plus je vais te montrer justement le top 20 pour l'instant c'est pour ça j'ai mis ça c'est pas une erreur le top 20 est en 11 points pour l'instant ouais c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure il est à 11 points le top 20 pour l'instant donc eux ils ont 2 points Keen et 4 ZDA ils sont faits sur la game précédente monte, casse le truc vu par exemple les games qu'on fait avec Orgelix, Nate à 20 points etc une game peut suffire pour te mettre dans le top 20 donc là il reste 7 games là et encore 2 après avec 5 modages il a déjà pas ton sorcier ouais j'y sais le top 20 est qualifié pour la finale des finales c'est ça la demi finale de la grande finale oui pour la phase finale là on avait sur 4 semaines de qualification il y a le top 20 qui passe à chaque fois pendant 5 semaines pardon ah il y a le ah bon il est pas il a que 5 bandages ça va être compliqué de sortir de cette zone il y a un fofoude qu'on sautille sur le bord la plage ouais sur la plage il y a pas mal de peu de temps je connais les trucs sautillés et peut-être c'est Armitro qui s'en passe par là dur dur parce que là finalement on est pas encore sur cette zone on est tout seul ne serait-ce que récupérer peut-être un kill à un moment ce serait bien ne serait-ce qu'un point dans cette game ce serait bien oh le petit hit là qui va faire du bien quoi ? j'pense de mettre un ouais effectivement on l'armée bonne un après il y en a un deuxième plus loin il a plus de poids donc il peut boost le saut de camp sans problème s'il voit un saut de camp genre on a un bateau hein on utilise en même temps les bandages pour vite se heal à pied c'est chaud non ? à pied c'est chaud ouais mais le bateau tu réussis de rencontrer les autres qui sont light aussi vu que tu es arrivé plus vite que toi on a réussi à se remettre full bill la blue zone qui va pas tarder à toucher il va y avoir encore plus de route à faire il va prendre un bateau on va aller grider encore une fois on quitte évidemment tout ce qu'est souvent on va prendre parce que c'est loin évidemment on prend vraiment tous les comps c'est à faire comme la gamme précédente malheureusement je veux pas mais là sortir de la zone ça va déjà être compliqué et après dès qu'on a sorti de la zone ça va être encore plus compliqué que justement en sortir donc et là on décide d'aller sur de même pas passer par l'eau c'est clairement pas plus rapide c'est un moment on est censé être devant toi ouais ouais il est aussi donc assez armé trop les attentifs justement il doit pas être mort pour le coup la zone qui va bouger il est bientôt sorti il va devoir kit avant évidemment il se permettrait pas d'utiliser maintenant ce kit je pense c'est un peu mieux tout à l'heure là il y a la zone qui va commencer à bouger dans encore 40 secondes normalement ils ont dû avancer pour la prochaine voilà DRG c'est bien là il soutient les bros attention 10 points de vie hein il fait quoi là ? il grid un peu là non ? il connait bien le jeu ça va t'inquiète il connait bien le jeu ça va t'inquiète on saute pas facilement ouais on a deux games on fait 10 points chacun voire 15 points chacun facilement ça va faire chier de laisser le spawn mais on leur a tenté 4 games ouais non c'est un 10 ultime qui se ramène au dessus par contre la storm surge évidemment ils sont en dessous j'ai fou de l'élan ouais ouais ça c'est quelque chose qui peut être un problème aussi la zone bah la zone push en fait la zone est justement en train de le push 1 minute 40 avant d'arriver en vrai voilà ça va être le stack ici je suis à principe plus haut de la zone là tous les gens du nord et de l'est vont être juste là où il a mis son point ouais mais je suis à principe justement à la nage la zone ouais pas tant que ça si tu nages tu vas prendre un petit peu d'avant sur la zone ça va être fine ouais évidemment une scar et un space ouais c'est mieux qu'une air verte et un bon poteau éclaté évidemment le space tu peux mon shoot quelqu'un et ça ça peut faire la différence ouais vas-y prends le vrai avec tes solo et tout le silencieux ça peut être bien rien une petite scar silencieuse il sera déjà bien mieux que l'air verte je sais pas si tu veux prendre une canapèche si elle passe dans le bandage m'inquiète maintenant tu pèches juste à fin un coup de canapèche c'est pas carré je crois il y en a à gauche là il est bientôt arrivé on voit beaucoup de construction je te montre si tu veux te cacher tu te mets là devant la cascade de la montagne mais j'ai passé à des gens justement heureusement 70 joueurs qu'il y a que la storm surge la première ne va pas proc heureusement parce qu'il était complètement en dessous et ça aurait pu être dangereux il y a pas de team au dessus toi t'es bien soutenu là-bas je pense il est caché au moins il y a faute de la barrette non c'est bon ah ils vont vivre ah ouais ils te visent il y a un petit peu de construction il lui manque juste du métal attention est-ce qu'il y a potentiellement des ennemis là-bas en bas sous la cascade on voit qu'il y a des joueurs qui vont essayer de grimper là-bas avec le bois pour la prochaine zone la prochaine zone qui est donnée elle est dans les e-likes j'ai monté en vrai ? non je peux pas monter ça va être sûr il y a un escalier qui est fait en sud je crois si je dis pas de btzc passer à l'intérieur de la cascade c'est dangereux hein les mecs au dessus ils avaient un double battre les mecs en métal ouais attention au bloc j'en sais jamais je vais prendre un ouais il vous plaît les frères on prend le canon à bandage plutôt que les kits il a raison là tu vas monter ici et ça va être le darwar si on utilise les constructions des adversaires pour grimper cette cascade il faut faire gaffe ouais j'crois que la storm ça va être chaud et moi t'as une scation au dessus t'es en vrai t'es fine hein il faut mettre des simpaux 65 joueurs en bis ça devrait potentiellement passer pour la deuxième storm surge il faut être beaucoup en dessous clairement c'était il ya pas longtemps il ya pas de finir deux bulles d'elle métal donc il ya tellement de construction autour de lui il peut y avoir des joueurs cachés dans n'importe quel petit angle il faut surtout pas qu'il donne l'information de je suis tout seul ce qui risquera de se faire peu jusqu'au bout surtout qu'il a pas il a pas le grappa donc on pourra pas s'enfuir très vite c'est bien le métal en face le niveau construction il est pas si mal en vrai il manque juste du métal mais sinon il est pas mal là il s'est mis vraiment dans le bord de zone il est caché en briques pourquoi pas on a réussi à faire le plus dur sans gaspiller des ressources c'est pas mal c'est pas mal si on arrive d'un stress qu'à gratter le top 15 les amis la game est worse c'est ce qu'il faut se dire il y avait déjà un army d'escalier il sent évidemment le niveau de 4zdr s'il arrive dans la moving zone il peut à tout moment prendre 1,2,3 kills mais par contre voilà s'il prend l'agro de tout le monde ça va être compliqué il est open à droite à la maison il est open à droite là attention il est pas protégé derrière quand même c'est un petit peu enfermé heureusement parce que c'est un petit peu dangereux parce qu'il y aura des joueurs qui arrivent de derrière justement c'est toujours en dessous de la storm je vois pas qui tu pourrais hit là ouais voilà c'est le prochain temps de la storm elle va faire mal ouais maintenant hit des gars en face de toi j'crois non ? on entend des granates non ils ont pas pris ils ont fail merde ah pendant lui il s'est fait des fois toucher ah bah y'a un qui est KO tu peux pas mettre des hits sur le mec KO ? non non j'ai pas du tout il y a fou qu'on s'aider au moins ok 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 c'est pas grave 20 secondes avant que la zone de tout couche non c'est 14 il faut qu'il y ait 14 personnes qui meurent ouf c'est stressante cette game mes amis moi n'y crois moi n'y crois un petit mec late là comme moi avant il faut pas tanker la zone il faut pas tanker la storm surge les amis ouais c'est sûr j'ai pas un adversaire là pas loin la zone qui traverse les illecks on peut aller à gauche hein ouais ça peut se passer il peut y arriver si je vais trop tard je vais pas focus ouais c'est pas simple la prise de décision va être importante le timing de rotate va être très très important on le voit évidemment il a pas de fad c'est focus à gauche non plus on doit y'a à pied mais il a fou jusqu'à la gauche il a 5 à 5 secondes pour prendre une décision ouais pars à 40 je pense limo allez t'envie 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 si les abdiasas savent qu'il est tout seul il va commencer à se faire pâme parce qu'il a que du bois devant lui c'est compliqué on a envie d'y croire les amis il faut que ça passe il faut au moins qu'il arrive en zone mouvement parce que là on sait qu'il a un peu plus de chances de réussir potentiellement récupérer du kill j'ai pour le pad hein ça on les voit sur la droite là qu'on le pad c'est à dire qu'il va prendre son temps et qu'il va essayer de pad aussi à son tour s'il arrive à sauter en même temps que tout le monde il devrait pas prendre d'agro et du coup il devrait peut-être s'en sortir sur cette zone c'est qu'ils sont barrés hein on sent toujours encore envie dans cette game il y a 10 personnes qui meurent avant cette zone une minute justement avant qu'il y ait 10 joueurs qui meurent pour pas qu'il y ait la zone parce que je pense qu'il est vraiment en dessous au niveau des dégâts voilà 180 points de dégâts en dessous c'est vraiment beaucoup on décide finalement de traverser un petit peu au milieu peut-être on peut mettre pas mal de dégâts oui c'est pas mal on n'aura pas réussi à récupérer les kills mais on est encore en dessous par contre de la Storm Surge même si avec les dégâts qu'on a mis il est toujours en dessous de la Storm mais il a mis une bonne pression c'est pas mal 40 secondes avant que la Storm Surge de commencer à faire attention il a pris une petite balle pas qu'une petite il a pris une bonne balle il essaie de construire il va récupérer la zone il est bientôt les amis il prend encore un peu de dégâts mais on le voit il est à 129 de dégâts en dessous de la zone les amis et c'est ça surtout pour gros problèmes et il a 20 secondes maintenant qu'il a chopé la zone pour mettre des dégâts il va pas avoir le choix il y a 60 joueurs en vie il faut qu'il y avait 10 qui meurent maintenant il va mettre 2 mini 140 de dégâts en dessous il a 5 secondes pour effectuer des dégâts c'est potentiellement même récupérer un kill parce que sinon ça va être trop compliqué sur le Storm Surge il a plus il choppe la zone oh c'est terrible il est à la zone les amis mais la Storm Surge il va commencer à lui mettre des dégâts pour l'instant il prend son temps il a besoin que 9 joueurs meurent la Storm Surge qui est en train de faire FE on le voit il vient de perdre 25 points de dégâts encore 25 il va essayer de la tanker avec le canon ça va jamais passer ça va jamais passer il faut qu'il y ait 7 joueurs qui meurent ça peut pas se lairont 7 à mourir toujours ah ça tente de jouer à l'huile mais ça va jamais passer les amis il a encore 2 mini pour tanker 2 ticks de zone oh il est le mec en face de toi toujours 7 à mourir il a 50 points de vie personne ne meurt il a 50 points de vie il a 50 points de vie personne ne meurt il a disparu mon montage oh putain de merde govin tueur quelqu'un j'en sais rien ah tu l'as ? j'utilise un montage mais il a disparu ah merde 200 points de dégâts en dessous oh c'est tellement dommage Renabou lui jouer le heal quoi allez peut-être là dessus allez allez il a 15 points de vie le problème c'est que ça y est il a 15 il a 5 points de vie oh 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 la solve solve qui est fini la solve solve qui est fini la solve solve qui est fini oh mon dieu le top 50 qui a été récupéré 47 joueurs maintenant en vie le clutch à 5 points de vie allez on y croit maintenant je sais pas si il y a moins que t'aies chute des piques oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est ce qu'il y a ? je vais te 3 tirer l'attention si je m'aide maintenant ouais évidemment il peut pas toucher la zone il peut pas se faire rafler ou se faire souffler par quelqu'un c'est même une balle de plus de 3 à 5 points de vie t'es fine hein ouais heureusement qu'il avait eu la zone la zone en plus la prochaine zone qui est pas trop mal la troisième solve 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 c'est 30 joueurs les amis il y a combien de stack là ? 2 nice oh la galère on est à 35 points de vie on est bien là on est bien les amis 50 points de vie et on arrive dans la zone mouvante donc c'est là où KTDR a potentiellement j'espère un pas d'autre un petit peu de chance pour essayer de récupérer peut-être un kill dans la routeille c'est le check les mecs au fond de la colline en est avec ton mur la zone perd va bouger maintenant justement oh c'est blanc ça ! allez il faudra récupérer un kill ce serait exceptionnel oh mon dieu la structure il a 400 de dégâts en dessous donc si il n'y a pas de 2 joueurs qui meurent ça va être la fin attends droite ça va arriver allez peut-être un kill ce serait tellement bien on a un joueur qui se protège bien pendant le rotate on va éviter de prendre des dégâts de zone par contre un joueur encore en ville il prend son temps pour l'instant il n'a pas réussi à ce heal ça a utilisé un bandage au sol pour ça il arrive à se déplacer assez bien il est entre 2 constructions 2 tunnels d'adversaires 10 joueurs qui doivent mourir dans les 15 secondes parce que là au niveau des dégâts il est beaucoup trop buy hein ça va être tellement compliqué cette game encore encore 10 joueurs qui doivent mourir 5 secondes avant que la Storm Surge commence à faire effet 2 box 37 attention il y avait un mini gain pas loin il a assez de refus on se passe sur tout il ne pourra jamais faire 400 de dégâts en même temps il est mort de la Storm Surge malheureusement il fait top 21 ça va assurer le spawn hein ouais ouais parce qu'il y a Kjop qui est avec nous maintenant c'est chiant ouais c'est trop dur cette game c'est trop trop dur c'est 21 on a fait 0 points je ne sais même pas si le plus worse ça aurait été peut-être quand la Storm Surge allait commencer à faire effet sur lui c'est ok il arrive à il arrive à survivre à 5 points de vie alors que tu vois il y a des joueurs comme ça qui n'ont même pas 30 points de vie voilà c'est anonyme on ne sait pas qui c'est il est sur point kill en mettant à peine une balle de bombe à 30 points de vie il n'y a plus une d'un coup il y a tout le monde qui meurt d'un coup il y a tout le monde qui meurt non c'est pas difficile du coup je pense c'est fin je sais pas du coup on l'a entendu pour la prochaine game on va on va sûrement changer de spawn et essayer d'aller au moins à l'endgame du coup on remonte dans le temps on est sur Maji et Castery les amis qui sont actuellement premiers du tournoi avec 44 points tous les joueurs que j'avais en live ou autres ils sont tous morts c'est pas grave on revient dans le temps et comme ça j'ai mis sur ma gueule je crois c'est son premier ou deuxième je crois ouais ils sont premiers avec 44 points deuxièmes Andilex Enite à 34 points et on voit ils ont déjà deux points deux kill full mats un énorme stuff pour ce duo ils sont très très bien après on peut passer sur Andilex Enite qu'on connait mieux ils sont deuxièmes et ils sont très bien aussi alors attends on va tenir nos petits français qu'on parie un petit kill déjà dans cette game on a Etatof on a pas trop de vie par contre 125 points de vie seulement et vu la game qu'il a fait tout à l'heure le nombre de clics qu'il a pris en zone mouvante ça peut faire de la différence pour lui à tout moment il peut se reel sans aucun problème encore je vais remercier à vous on est plus de 30000 sur le live et merci les amis pour cette pour cette première finale des qualifiers FNCS en duo on essaie de prendre un petit peu d'infos pour savoir à quel moment on va devoir rotate on croise un peu les arbres qui sont pleins de vie qui nous gênent donc on sait évidemment qu'il va y avoir la storm surge on a été un petit peu spoil tout à l'heure et pour eux vu qu'ils ont un kit devait être pas mal je pense on va se mettre vraiment dans le bord pour essayer de prendre des infos ça c'est la quatrième thème c'est marqué juste là ici sur six il va rester encore deux games après ça c'est un petit peu c'est un petit peu de bois mais rien de bien méchant donc c'est bien on a pas encore la zone par contre ça va tenter d'être une mini stratnade avec une grenade ça va toucher ça c'était pas mal comme d'elle mais ça ne touchera pas on décide d'aller jouer tout en bas on a eu des petites mini on va pas dire non on est en plus justement qu'elle a été provoquée on le rappelle que notre ami qu'aider à réussir à survivre avec 5 points de vie ouh ce rocette là il y a un Tilek a perdu beaucoup de vie donc je pense qu'il a je sais pas s'il a pris le rocette mais en tout cas il a perdu beaucoup de vie on entend un double barrette sur ce duo il y a encore un rocette net qui vient de prendre encore des dégâts on a plus aucun cheat là pour le duo on essaie de prendre un petit instant pour utiliser une mini je pense en plus du coup ils sont un petit peu split attention il continue de prendre de l'agro net qui perd beaucoup de vie là plus de 31 points de vie ça va être compliqué on a encore beaucoup de construction mais et on empêche encore une fois de ce heal il va réussir à manger son poisson à mettre sa mini en direct c'est pareil on le voit il a 107 points de vie seulement un point pour l'instant toujours d'effectuer dans cette game pour net et en Dilekse 60 joueurs encore en bi et ils sont pas trop mal dans la zone on voit au niveau de la Storm Surge ils sont très très bien eux par contre 376 points de dégâts au dessus on est trop dessus de la Storm Surge ça fait clairement la différence c'est de ping un petit peu voir peut-être un rocket barrette potentiellement ça on a pas grand chose on a pas trop de vie non plus 57 joueurs encore en vie dans cette game 31 équipe donc on est encore très très loin du top 15 et des 3 points ça continue encore un petit peu de ça gros la prochaine zone qui va bouger dans 40 secondes il y a un petit peu de staff en dessous là est-ce qu'on va décider d'aller grid ce top parce qu'il y a des exercices on dit là est-ce qu'il va on le voit justement il y a aller il s'est fait des lettres de suite on a net qui reste un petit peu derrière en cover et net c'est notre ami qui arrive à récupérer le kill là-dessus mais malheureusement on dit net qui est mort on pourra même pas le reste il s'est fait des lettres net qui essaie de remonter mais il prend un rocket dans la gueule il a beaucoup de construction mais il a plus de vie de tout il a que 41 points de vie pour l'instant on est à deux points marqués dans cette game on voit ce qu'il a récupéré des constructions mais pas de heal il y a des mini il y a même un kit il y a tout ce qu'il faut là-dedans le problème c'est qu'il y a la zone qui est en train de bouger il faut qu'il récupère la position pour pouvoir se heal c'est le mode replay évidemment il a 23 points de vie c'est bon il a réussi à chopper la zone et je te mets sous un code il va pouvoir se heal mais il n'aura toujours pas de shield pour net et net qui va pouvoir peut-être jouer dans la moving zone 27 équipes encore en vie et on sait justement que dans la moving zone c'est à partir de cette zone là où commence à y avoir beaucoup de personnes qui meurent d'un coup potentiellement nate pour le clutch attention il prend un petit peu d'agro ça va pour l'instant il prend pas de dégâts c'est surtout le plus important il a encore 90 construction attention là il a pris une petite balle 68 points de vie pour l'instant pour net qui tente tant bien que mal de récupérer la zone il est mis de terre il lui reste 71 construction encore donc il a encore de quoi faire on tente le rocket avec le lascar pardon on arrivera à mettre un petit peu de dégâts mais rien de bien fou fou on a réussi à bien se positionner pour la prochaine zone on reload son rocket et c'est chic on a l'ami d'auteur en soit donc à tout moment on peut mettre un petit coup de rocette en dessous et récupérer peut-être du kill on le voit il reste encore 25 équipes pour l'instant on va réussir à récupérer ce top 15 pour pour n'être récupéré potentiellement trois points de plus pour ça n'arrive pas trop mal à se déplacer la plus que 24 points de vie il a continué à prendre un petit peu d'agro et là ok il est notre aminade il est dans une box c'est pas mal il arrive à mettre un petit peu de dégâts mais c'est dans le bleu et malheureusement les ascar qui avait beaucoup trop de vie pour ce rez c'est pas du tout qui c'est et on voit la cathédère justement qui vient de mourir de la storm surge à ce moment du jeu on va mettre une autre équipe peut-être pour voir les pseudos je crois qu'il y avait une drop de nice et diego graham des bolas c'est bon car les benji ils ont 5 kills pour l'instant beaucoup de vie beaucoup de stuff c'est du haut là qui peut-être prendre la première place s'il faut une bonne game on voit pour l'instant ça joue le grand sexe c'est pas trop mal donc Alga4 qui... son coup de roquette là il a réussi à l'utiliser sur l'adversaire en mettant une petite balle de pompe mais ça suffira pas à prendre un kill il a dit qu'il décide de rush un petit peu qu'a l'air d'avoir récupéré un kill ils sont à 6 kills pour l'instant on a des points surtout dans cette game on continue encore à marquer des points pour ce duo benji qu'entre attaquer la zone mais j'ai l'impression que ça va il va mourir de jour bon c'est bon il a réussi à ressortir il perd plus de vie pour l'instant bien c'est encore une équipe de 10 et 15 joueurs maintenant encore en vie allez ça tente le roquette il tout se passe mais ça touchera pas on a l'ami de tour pour ça on essaie de chiquer un petit peu on va peut-être pas faire tomber en sortant de zone on arrive à récupérer le kill sur chicken là-dessus on est à 7 qu'il 12 points points pour ce duo il a plus de construction il va mourir de la zone le pauvre benji là bon grâce qu'il va chercher un kill à l'extérieur de la zone un petit peu d'agro est ce qu'un petit peu du soin là dedans il va s'être récupéré qui dans l'extérieur mais non malheureusement il s'est fait éliminer et on fait 16 points et le top 1 qui a été récupéré par aucune idée appuie sur le truc quand tu choisis la map là c'est normal il y aura le pseudo des gens qui devra apparaître je pense non ça peut bien il n'y a vraiment pas la pseudo ça n'arrive des fois que c'est un bug comme ça je peux pas le top 1 3-3 kills du coup 13 points pour ce duo on regarde les badges qu'on fait beaucoup de points encore une fois c'est quoi